A la une ce soir, le décès du Sphinx de Daoukho. L'ancien président ivoirien Henri Conan-Bélier s'est éteint à l'âge de 89 ans à Abidjan, mardi soir. Nous reviendrons sur la vie et la carrière d'une des figures majeures de la politique ivoirienne. Les hommages se succèdent. Une intervention militaire serait la dernière option sur la table. C'est la déclaration de la CDAO à l'ouverture de la réunion des chefs d'état-major ouest-africains à Abidjan. Dans le même temps, une délégation de l'instance régionale est au Niger pour négocier avec les putschistes. Et nous irons à Kigali où se déroule le championnat d'afro-basket féminin. Une compétition internationale majeure qui sert aussi de qualification pour la coupe du monde de basket féminin. Et son organisation est une victoire de plus pour la diplomatie du sport pratiquée par le Rwanda. Il était le sphinx de la politique ivoirienne. L'ancien président de la Côte d'Ivoire, Henri Conan-Bélier, est décédé mardi à l'âge de 89 ans. Il avait été hospitalisé à Abidjan après un malaise dans son fief à Daoukro. Henri Conan-Bélier a marqué la vie politique de son pays durant plus de 60 ans, de la fonction suprême à l'exil. Retour sur son parcours avec Alice Broga. Henri Conan-Bélier était un monument de la politique ivoirienne depuis plus d'un demi-siècle. Né en 1934 dans une famille de cultivateurs de cacao du centre-est du pays, il effectue ses études supérieures en France à Poitiers. De retour en Côte d'Ivoire, il est repéré par Félix Oufouette-Boigny, le père de l'indépendance, qui le nomme à des postes clés. Ambassadeur aux Etats-Unis, ministre des Finances, président de l'Assemblée nationale. A la mort de son mentor en 1993, Henri Conan-Bélier lui succède à la tête de l'État. Pour rester au pouvoir lors de la présidentielle de 1995, Conan-Bélier s'appuie sur une révision du code électoral qui impose à tout candidat d'être né de parents de nationalité ivoirienne. C'est le concept d'ivoirité qui divise profondément le pays et lui permet d'écarter son principal rival accusé d'être d'origine burkinabède, un certain Alassane Ouattara. Mais Conan-Bélier ne jouit pas du même prestige que son prédécesseur et sa présidence, minée par la corruption, s'effondre en quelques heures à Noël 1999. Il est renversé par un putsch et contraint à l'exil. Alors que la Côte d'Ivoire est en proie à la guerre civile et à une grave crise politique, Conan-Bélier crée en 2005 une alliance électorale avec son ancien ennemi Alassane Ouattara qui prend la tête du pays en 2011. Un rapprochement qui permettra à la Côte d'Ivoire de retrouver la stabilité mais qui s'effrite en 2018. Habitué aux manœuvres politiques, Conan-Bélier forme alors une alliance contre Ouattara avec un autre poids lourd de l'opposition, l'ex-président Laurent Gbagbo. Je veux apporter toutes mes forces, les forces qui me restent à la réconciliation vraie de notre pays. Candidat malheureux à la présidentielle de 2020, le Sphinx n'a jamais voulu raccrocher. A 89 ans, il était toujours le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et n'excluait pas d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Les hommages pour honorer la mémoire du président Henri Conan-Bélier se succèdent. Hommages et condoléances en Côte d'Ivoire où dix jours de deuil national ont été décrétés et tous les drapeaux ont été mis en berne sur tout le territoire. La correspondance de François Hume Ferkatadji. Ce matin à Abidjan, les unes des journaux ivoiriens rendaient hommage sur fond noir à l'ancien président Henri Conan-Bélier, décédé à l'âge de 89 ans. La Côte d'Ivoire sous le choc titre l'intelligent d'Abidjan. Et dans la rue, les Ivoiriens se disent surpris par une disparition jugée soudaine malgré l'âge avancé de l'ancien président du PDCI. En tout cas, on ne s'attendait pas à la mort du président Bélier. Moi, sincèrement, je suis resté un peu perplexe devant la situation. Moi, ma pensée, c'était que tout de suite, tout de suite, c'est de faire une journée de deuil à la mémoire de cet homme, de ce grand chef d'État. Et puis, de reconnaître au moins qu'il a apporté quelque chose à la Côte d'Ivoire. Le président ivoirien Alassane Ouattara a rendu hommage à son aîné. Dans un communiqué, il salue la mémoire d'un grand homme d'État qui avait un profond amour pour son pays. Il a également décrété un deuil national de 10 jours pendant lesquels les drapeaux seront en berne alors que la fête de l'indépendance devait battre son plein le 7 août prochain à Grand Bassam. L'ancien président Laurent Gbagbo s'est aussi exprimé à travers un communiqué. Les deux leaders avaient noué une alliance politique avant les élections locales à venir. Il salue la mémoire d'un acteur majeur de la politique ivoirienne et adresse ses condoléances aux militants des deux partis. Selon un cadre du PDCI, le nouveau président par intérim devrait être présenté aux militants. Aujourd'hui, il s'agit du doyen d'âge des vice-présidents, Philippe Koblibony, âgé de 91 ans, agrégé de médecine spécialiste en gynécologie. Il aura la lourde tâche de superviser le prochain congrès qui devra élire le nouveau président du PDCI alors qu'Henri Conan Bédié n'avait pas désigné clairement de dauphin politique. L'actualité africaine, c'est aussi les suites du coup d'État au Niger. Une semaine après, les négociations se poursuivent et une délégation de la CDAO est arrivée à Niamey. Les précisions de notre correspondant dans la région, Serge Daniel. La diplomatie s'active et une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est arrivée à Niamey, la capitale du Niger. Elle est composée, cette délégation, d'un ancien président du Nigeria, du président de la commission de la CDAO, mais également du dignitaire religieux de la sous-région. Et l'objectif est de rencontrer le président de la Junte, le général Tchani, mais également le président Mohamed Bazoum, dont les partisans affirment qu'il est toujours séquestré, et de rencontrer d'autres acteurs de la vie politique, d'autres personnes influentes de la vie politique du Niger, pour expliquer, pour faire passer un message. Il faut libérer le président Mohamed Bazoum, il faut un retour à l'ordre constitutionnel, et donc engager des discussions. Et ce qui se dit sous son proche de cette délégation, c'est que si on constate que la Junte est dans des prédispositions pour aller vraiment vers un véritable règlement pacifique de la situation, en rétablissant les institutions de la République, oui, pourquoi pas ne pas leur donner encore un peu de temps, un peu plus d'une semaine, comme arrêter à Bouja. Mais si on constate que c'est toujours ce discours dû, virulent, qui dit « moi je ne vais pas bouger, nous n'allons pas bouger », alors là, en ce moment-là, malheureusement, dit-on aux sources proches de cette délégation de la CEDEAO, l'éventualité, il y aura une éventuelle intervention militaire au Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel. Et d'ailleurs, les chefs d'état-major de la CEDEAO, des pays membres de la CEDEAO, sont en réunion actuellement à Bouja, dans la capitale nigériane, pour dégager une stratégie dans l'éventuelle intervention militaire dans ce pays. Et comme nous le disait notre correspondant Serge Daniel, l'intervention militaire serait pour la CEDEAO la dernière option sur la table, mais une option valable, selon les chefs d'état-major ouest-africains, réunis ce mercredi à Bouja. Laurent Bercecher. Réunis à Bouja sur fond de crise politique au Niger, les chefs d'état-major de la CEDEAO disent toujours privilégier une solution diplomatique, mais affirment qu'une intervention militaire n'est pas à exclure. Nous voulons rétablir l'ordre constitutionnel de manière pacifique, c'est la meilleure option. Mais il faut examiner tous les scénarios possibles. En dernier recours, nous devons nous préparer à la possibilité d'une intervention. En parallèle à la réunion d'Abouja, une délégation de la CEDEAO s'est rendue mercredi à Niamey pour tenter de négocier avec les poutchistes. Dimanche, le bloc ouest-africain avait imposé un ultimatum, exigeant le retour du président Mohamed Bazoum d'ici un délai de 7 jours. Mercredi, le Nigeria a également coupé son approvisionnement en électricité au Niger, en ligne avec les sanctions annoncées par la CEDEAO. Le pays le plus peuplé d'Afrique, qui partage près de 1600 kilomètres de frontières avec le Niger, craint notamment que la crise ne provoque un afflux de réfugiés et des débordements de violences djihadistes sur son territoire. L'instabilité politique au Niger est une source de graves préoccupations pour nous tous. Elle menace notre vision commune d'une Afrique de l'Ouest pacifique, sûre et prospère. Une vision impossible à réaliser dans un contexte de bouleversement politique et de perturbation de l'ordre constitutionnel. Face aux pressions de la CEDEAO, les autorités militaires nigériennes peuvent compter sur le soutien des jintes maliennes et burkinabées. Les deux pays ont récemment affirmé que toute intervention militaire au Niger sera perçue comme une déclaration de guerre à leur encontre. Toujours au Niger, mais au sujet des frontières terrestres et aériennes, avec cinq de ces pays frontaliers ont été ouvertes. L'Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Mali, le Tchad sont des pays, soit non membres de la CEDEAO ou en délicatesse avec elle. Par contre, la frontière avec le Bénin n'a, elle, pas été ouverte. Le pays est un partenaire commercial majeur du Niger. Toutes les importations transitent par le port de Cotonou. On retrouve notre correspondante, Emmanuelle Sodji. Au Bénin, les sanctions sont déjà appliquées, et cela dès dimanche dernier, après le sommet de la CEDEAO. Alors l'idée, c'est d'associer économiquement le Niger afin de faire pression sur les militaires poutchistes. La frontière avec le Niger, qui est située au nord du pays, est fermée. Or, habituellement, le Bénin, son port à Cotonou, c'est la porte d'entrée, la porte de sortie la plus empruntée pour les marchandises à destination et en provenance du Niger. C'est en effet par le Bénin qu'est évacué l'uranium du Niger. Mais aujourd'hui, l'enjeu économique, ce sont les champs de pétrole qui sont dans le nord-est du Niger, dans la région d'Agadem. Eh bien, son exportation est censée connaître une augmentation exponentielle multipliée par 6 grâce à un projet en cours de Léoduc. Il s'étend sur près de 2000 kilomètres. Il traverse le Niger et arrive sur la côte béninoise. L'ouvrage qui est financé par les Chinois doit être mis en service l'année prochaine. Et sachez que c'est l'un des plus grands projets dans le BTP en Afrique francophone. Il est prévu pour pouvoir acheminer l'équivalent de 35 millions de barils par an. Il est important à la fois pour le Niger et le Bénin, puisque le Niger pourrait toucher plus de 600 millions d'euros de recettes fiscales un an après sa mise en route. Et le Bénin, lui, empocherait plus de 400 millions d'euros sur 20 ans.